oh la 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 avec cette antenne je vais capter partout dans le monde entier australie états unis mexique afrique commence à faire chaud les nears poitiers et après on verra pour le monde entier salut à tous regardez ce que j'ai à vous présenter et regardez ce qu'on va installer aujourd'hui c'est une antenne 4g alors attention cette antenne c'est vraiment tout particulier il fallait que je vous en parle si on a cette antenne aujourd'hui c'est grâce à un bandit qui s'appelle franck qui a qui a entièrement financé cette antenne c'est un truc de fou quoi je le remercierai on remerciera jamais assez quand on a reçu les dons c'était lors d'un live il nous a mis un don sur youtube et un don sur paypal on hallucine on dit waouh c'est quoi ce truc de fou quoi l'antenne ça y est elle est payée il nous a dit avec cette antenne vous n'aurez plus d'excuses que vous soyez à l'autre bout de la planète on pourra continuer à regarder vos vidéos et pour nous c'est super important donc c'est avec un grand plaisir que je vous fais ce don pour vous acheter cette antenne voilà ça nous a estomaqué sur le coup parce que bah c'était pas une petite somme donc entièrement financé par un bandit par un abonné c'est génial et on a même d'autres personnes qui ont remis qui ont refait des dons pour finir le financement mais elle était déjà financée et je voulais aussi le remercier je pense à christophe qui avait fait un don si spécifiquement pour l'antenne et puis merci aussi à tous ceux qui ont fait des dons voilà passé ça il va falloir la montée cette antenne et là c'est là où ça se gâte parce que moi tout ça c'est pas du tout mon truc c'est pour ça j'ai retardé l'installation le plus possible mais là il faut que je m'y mette alors en gros c'est quoi c'est une antenne qui va être posée sur le camion alors cette antenne qui vende avec c'est pas ce qu'il ya de plus petit c'est pas ce qu'il ya de plus joli c'est pas ce qu'il ya de plus solide elle va être ici cachée un petit peu en dessous coffre de toit et la caisse comme ça sera un peu protégé pour les branches bien entendu on verra si ça fonctionne vous avez une antenne pour capter le signal beaucoup plus fort pour capter les antennes 4g les antennes téléphoniques tout ça c'est relié par l'intermédiaire d'un câble blindé on a pris un câble blindé pour éviter les pertes et c'est un système pourquoi on a pris ce câble là parce que c'est un système qui va être monté en fixe voilà c'est à dire que l'antenne je pourrais pas trop la mettre sur un mât vous voyez le fil il est vraiment très dur et aussi je la mets sur un mât ça va être un peu handicapant et j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec un mât parce que moi je suis du genre à oublier et je me vois très bien partir avec le mât tout en l'air rouler comme ça puis bah casser le mât et casser d'autres choses sur le camion donc voilà j'ai pris le câble blindé et l'installation sera fixe on peut se permettre le véhicule est assez grand quand même le signal passe dans les câbles blindé et arrive ici dans un petit un genre de petit routeur en fait si on peut dire ça comme ça désolé je ne connais pas très bien les termes je vous ai dit moi je suis une quiche en électrique en électronique c'est pas mon truc du tout peut pas être bon en tout vous allez dire voilà donc on peut mettre deux cartes sim ensuite il ya des genres de petites antennes à brancher je sais pas trop encore ce que c'est là on a le petit appareil comme sur les téléphones pour enlever la carte sim et je viens brancher mes antennes voilà et ensuite de là j'ai un signal wifi et je peux capter internet par l'intermédiaire de la carte sim qu'on achètera dans les différents pays vous avez vu c'est assez simple antennes câbles routeurs voilà donc dans un premier temps ce qu'on va venir faire ici c'est fixer l'antenne avec des grosses vis des grosses vis à bois assez large mais pas très longue voilà comme ça voyez c'est des vis avec un embout un embout torx donc voilà je vais mesurer pour me mettre pile poil au centre le globe va dépincer un petit peu si vraiment il ya des branches qui tapent dedans normalement ça devrait juste s'il effleurait sans casser voilà mais il sera pas il va pas pouvoir ressortir ça c'est pas possible sinon il va être scalper direct j'installe l'antenne et on se retrouve on se retrouve tout à l'heure voilà donc je suis en train d'installer le dom ça va donner ça comme préconisé en fait on nous envoie un petit mail à de chez multiboutique.com et ils nous disent de mettre un joint donc moi j'ai fait un joint PU il est assez fragile donc faites attention quand vous le montez surtout mettez un joint tout le tour de base pour éviter que ça se fissure celle-là elle capte mieux qu'une antenne avec un fil intégré mais comme je peux pas la mettre en haut parce qu'elle est assez fragile et assez grosse forcément je vais perdre un petit peu alors que l'autre antenne j'aurais pu très bien la mettre en haut ici elle va moins elle captera mieux parce que elle sera libre tout autour mais par contre vu qu'elle a un câble de moins bonne qualité et ça captera moins bien donc c'est toujours en fin de compte l'éternel problème avec ces choses là voilà donc moi j'ai choisi cette solution là après c'est à vous de voir si vous n'avez pas la place de la protéger comme moi vaut mieux prendre une antenne qui capte moins bien mais qui sera plus solide donc là je vais brancher mes deux câbles et ensuite on va à l'intérieur brancher sur le petit routeur on va mettre la carte la carte orange qui est dans mon petit tp link dans ma petite box nomade tp link et on va voir si ça capte bien si ça fonctionne bien tout ça quoi voilà ça y est aujourd'hui j'ai fini le montage de l'antenne hier on avait des choses à faire donc j'ai dû stopper et j'ai continué là aujourd'hui bah ça va en fin de compte ça se monte bien alors petit rappel le dom il est assez fragile lors de son installation donc vous avez des mails de l'entreprise qui vous dit il faut mettre un petit joint tout ça doit respecter bien ça ça vous évitera d'avoir de la casse ou des fissures au niveau du dom après une fois qu'il est installé ça va alors regardez le dom il est installé là bas voyez je l'ai essayé à l'intérieur on a mis la carte orange dedans donc il est déjà tout paramétré j'ai tapé le code pin qui était inscrit derrière le petit routeur je vais aller vous le faire voir à l'intérieur alors le petit routeur il se trouve ici regardez il est caché avec tous les petits les petits bouillis et s'attraperait tout ça bon les fils je vais bien les remettre forcément voilà il est ici j'ai uniquement mes deux gros fils qui partent donc j'ai fait un joint extérieur là il va faire je fasse le joint intérieur pour que ce soit bien étanche donc arrivé et sorti au niveau de l'antenne ensuite bas les autres petites les autres petits pas de vis pour l'instant ils ne servent pas et je peux mettre deux cartes sim une à droite une à gauche là bas ce que vous voyez la petite tige s'est fait exprès là bas pour retirer les cartes sim vous savez un peu comme sur un téléphone et voilà puis ensuite ici j'ai l'alimentation on peut brancher un port ethernet et j'ai les petits voyants verts donc voyez là je suis à trois bars quasiment quatre au niveau de la 4g donc alors sinon j'ai fait des tests par contre voilà moi je suis pas non plus un expert en antennes 4g j'ai pas envie de vous raconter des bêtises j'ai essayé sur l'ordinateur ça fonctionne très bien ça fonctionne mieux qu'avec mon téléphone on a essayé de regarder si la télé via amazon et ça très très bien fonctionné alors que d'habitude on a des petits soucis ici parce que chez ma mère ça capte pas super bien c'est assez aléatoire donc pour l'instant j'en suis super content après à ce que j'ai compris c'est pas quelque chose qui va booster le signal en fait c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de capter un peu mieux si vous êtes dans une zone où ça capte pas si vous êtes dans une zone où ça capte bien si vous avez un bon téléphone ça captera aussi bien si c'est pas mieux en fait que l'antenne c'est vraiment l'antenne quand vous êtes dans des endroits isolés c'est là où comme elle est à l'extérieur elle va réussir à mieux capter le signal est aussi ce qui est bien c'est que ça vous envoie moins d'ondes si c'est ce que j'ai bien compris attention je suis encore pas un expert là dessus et au final ça m'intéresse pas du tout voilà alors encore une fois merci beaucoup à franck de nous avoir entièrement payé cette antenne c'est voilà c'est une partie toit qui va partir avec nous lors de nos voyages et c'est quelque chose pour l'instant qui nous sert pas forcément mais je pense quand on sera vraiment galère de réseau et pour mettre nos vidéos en ligne tout ça on sera bien content d'avoir cette antenne et elle va vraiment nous servir tout au long de notre voyage encore une fois mille merci à toi franck et aux autres aussi qui ont participé pour cette antenne et pour tous ceux qui ont fait des dons en général merci à vous j'ai une autre personne aussi à remercier je vais aller vous faire voir dehors alors comme je disais j'ai une autre personne à remercier voilà il nous a offert ça à la gauloiserie parce qu'il pouvait plus la monter sur son camion regardez la rampe de phare là-haut il nous appris il nous a voilà il nous a donné ça et c'est vrai que j'avais pas trop de place et tout je dis oh là là et là on a tellement de choses à ramener que je l'ai fixé je n'ai pas encore branché mais au moins elle est fixée je trouve que ça lui donne une belle petite belle petite bouille voilà j'ai regardé ça fonctionne bien en 12 et ça fonctionne aussi en 24 volts donc merci à toi je suis désolé j'ai oublié ton prénom voilà sache aussi que ta rampe de led va servir et je l'ai testé fonctionne très bien donc c'est impeccable ça me touche ça fait vraiment plaisir et ça aussi ça va vraiment bien nous servir quand on sera en voyage et quand on sera en galère on aura besoin d'avoir plus de lumière et ben cette petite rampe elle va bien nous servir je la brancherai tranquillement plus tard avec un petit bouton elle va pas être branché sur les plafards je veux que ce soit séparé comme ça j'aurai un petit bouton sur le tableau de bord pour l'allumer séparément de mes feux de route et mes feux de croisement voilà cette petite vidéo se termine vidéo assez courte mais au moins je vous ai montré l'installation de l'antenne depuis le temps que vous me demandez quand est-ce que tu vas installer l'antenne quand est-ce que tu vas installer l'antenne au final je pensais que ça allait être plus compliqué que ça mais ça va ça m'a pas pris beaucoup de temps il faut faire ça bien au moins c'est un système qui est fixe donc c'est à dire que je peux m'en servir quand je veux et je risque pas de l'oublier en l'air et taper une branche ou quoi que ce soit parce que forcément moi ça aurait fini comme ça si j'aurais fait un système avec un avec un mât on se retrouve dimanche pour le live on aura plein de choses à se dire et vous savez que là l'heure où vous regardez cette vidéo on est sûrement sur la route en direction de chez jean philippe on va passer le week-end là bas et on se retrouve pour de nouvelles vidéos la semaine prochaine qui vont un petit peu sortir du cadre des des blogs mais ça on vous en parlera dimanche lors du live voilà gros bisous à tous prenez soin de vous bye-bye Musique